Au prochain conseil municipal, M. le maire, des changements sont annoncés. Vous pouvez nous en parler ? Oui, Luc Belot, qui a démissionné de ses fonctions d'adjoint, respectant son engagement en tant que député, a laissé ses délégations. Je prendrai en charge personnellement la question éducative, aidée par Luc Belot, au temps scolaire, par Michel Houdbin, sur le volet éducatif, et Baudouin Aubray, pour l'intergénérationnel. D'accord. Il sera également question de la taxe trottoire ? Vous avez changé un petit peu d'avis sur la question ? Non, je n'ai pas changé d'avis. C'est que j'ai décidé que cette question méritait une discussion plus complète avec les commerçants. Et puis, il y a un risque juridique également présent. Donc, demain, je réunis les associations de commerçants de façon à voir avec eux comment aborder cette question de l'espace public avec le temps de discussion nécessaire. Ça veut dire que vous la retirez pour l'instant ? Oui, elle sera retirée au prochain conseil municipal. Un dernier mot sur les propos récents de Christophe Béchut, qui a été très critique sur toutes les décisions que vous avez pu prendre depuis que vous êtes élu. Comment vous réagissez à ces propos ? Moi, je suis dans l'action. Je suis dans le projet au service des Angevins. Je n'ai pas l'intention de m'abaisser à entrer dans une polémique vaine. Je trouve que ces propos sont déconnectés des réalités des Angevins et sont une figure d'opposition caricaturale et bien loin des préoccupations actuelles.